Les rois maudits, tome 5, la Louvre de France, de Maurice Druon, lu par Jérémy Covillot Le front collé au gris du soupirail, le prisonnier, retenant son souffle, épiait l'ombre et les moindres sons. Un archer traversa la cour antitubant, alla vomir contre un mur, puis s'affala sur le sol et ne bougea plus. Mortimer distinguait sa forme immobile dans l'herbe. Déjà, les premières étoiles apparaissaient au ciel. La nuit serait claire. Deux soldats encore sortirent du réfectoire en se tenant le ventre et vinrent s'écrouler au pied d'un arbre. Ce n'était pas une ivresse coutumière que celle-ci, qui assomait les hommes comme d'un coup de bâton. Mortimer de Wigmore chercha ses bottes à tâtons dans un coin du cachot et les enfila. Elle glissait facilement car ses jambes avaient maigri. « Que fais-tu, Roger ? » demanda Mortimer de Tchurk. « Je me prépare, mon oncle. Le moment approche. Notre ami Alspai paraît avoir bien fait les choses. On dirait tout juste que la tour est morte. » « Il est vrai qu'on ne nous a point porté notre second repas, » remarqua le vieux lord avec un accent d'inquiétude. Roger Mortimer remettait sa chemise dans ses brais, bouclait sa ceinture autour de sa côte de guerre. Ses vêtements étaient usés, fripés, car on refusait depuis dix-huit mois de lui en fournir d'autres. Et il vivait dans son habillement de bataille, tel qu'on l'avait dégagé de son armure faussée, la lèvre inférieure blessée par le choc de la mentonnière. « Si tu réussis, je vais rester seul et toutes les vengeances retomberont sur moi, » dit encore le lord de Tchurk. Il y avait une grande part d'égoïsme dans la veine obstination du vieil homme à détourner son neveu de s'évader. « Entendez donc, mon oncle. Voici qu'on vient. Cette fois, levez-vous. » Des pas résonnaient sur les dalles de pierre, approchaient de la porte. Une voix appelait « My lord, est-ce toi Alspai ? » « Oui, my lord, mais je n'ai pas la clé. Votre geôlier dans son ivresse a égaré le trousseau, et maintenant, en l'état où il est, on ne peut rien en tirer. J'ai cherché partout. » Du bas flanc où reposait le lord de Tchurk partit un petit ricanement. Mortimer le jeune eut un juron de dépit. Alspai mentait-il, ayant pris peur à la dernière minute ? Mais dans ce cas, pourquoi était-il venu ? Ou bien, était-ce le hasard absurde, ce hasard que le prisonnier avait tenté d'imaginer toute la journée et qui se présentait sous cette forme ? « Tout est prêt, my lord, je vous assure, » continuait Alspai. « La poudre de l'évêque qu'on a mêlée au vin a fait merveille. Ils étaient déjà bien saouls et ne se sont aperçus de rien. À présent, ils sont tous engourdis, comme morts. Les cordes sont préparées, la barque vous attend, mais je n'ai pas la clé. » « De combien de temps pouvons-nous profiter ? Les sentinelles ne devraient point s'inquiéter avant une grande demi-heure. Elles ont festoyé, elles aussi, avant leur garde. » « Qui t'accompagne ? » « Ogle. Envoie-le prendre une masse, un coin, un levier, et faites sauter la pierre. » « Je vais avec lui, et m'en retourne aussitôt. » Les deux hommes s'éloignèrent. Roger Mortimer mesurait le temps au battement de son cœur. Pour une clé égarée. Et il suffisait maintenant qu'une sentinelle, sous un prétexte quelconque, abandonna sa veille pour que tout échoua. Abonne-toi ! Merci.